bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire un autre petit ange j'avais déjà fait un différent là j'ai décidé d'en faire un simple qui est aussi également rapide facile à faire vous pouvez personnaliser vos décorations il est très très sympa donc vous prenez cela je l'ai fait en rouge le prochain je vais le faire en blanc j'ai pris du coton du fil d'art fil coton 3 qui est vraiment très agréable pour champ de choses et on va faire donc le nôtre initial on va faire 4 mailles en l'air donc 4 mailles chaînette une deux trois et quatre on va revenir dans la première de départ dans la quatrième et on va fermer avec une maille coulée on vient de créer un petit ici on a fait un petit cercle là on va faire trois mailles en l'air on maintenant on va travailler dans le petit espace que l'on a créé on va faire des brides à l'intérieur là j'ai deux brides avec les trois mailles de départ ça nous ont fait deux et en tout dans ce petit espace on va faire 12 brides donc 3 4 je vous laisse faire vos 12 brides à l'intérieur on se retrouve ensuite alors dès que vous avez fait à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée ensuite vous voyez qu'à ce petit rond qui reste là ça c'est pas grave on tire un peu sur notre fil et on peut en tirant sur le fil de départ voilà fermé notre la tête de notre petit ange ensuite on va pour tout ce tour là on va commencer par faire une maille en l'air qui va compter comme notre première maille serré on retourne dans l'espace on fait une deuxième maille serré on va dans la bride suivante une maille serré dans le même espace une deuxième maille serré dans la bride suivante deux mailles serré également pour tout ce tour vous allez faire deux mailles serrées dans chaque bride du rang précédent tout simplement deux mailles serrées dans chaque bride du rang précédent alors quand vous avez fait deux mailles serrées dans chaque bride du rang précédent on va fermer en allant dans la première on avait fait une maille en l'air quand on a commencé donc vous allez dans la maille en l'air que l'on a fait et on va fermer avec une maille coulée ensuite on va faire trois maille en l'air qui vont compter comme notre première bride on revient dans le même espace et on fait une deuxième bride on va dans la maille suivante on fait deux brides dans la suivante deux brides également on a 2,4,6 dans la suivante deux brides également dans la suivante on a 2,4,6,8,10 et dans la suivante on fait également deux brides donc en tout là on se retrouve avec 12 brides on va faire 3 mailles en l'air on va tourner notre travail on va aller dans la même bride où on vient de faire les 3 mailles en l'air on va faire une deuxième bride dans la suivante on va également faire deux brides une, on vient dans le même espace on fait la deuxième sur tout ce tour vous allez doubler toutes vos brides ce qui veut dire que vous allez faire deux brides dans chaque bride du rang précédent jusqu'à la fin du tour là je vous attendais à la fin du tour parce qu'il faut vous montrer juste à éviter de faire la même erreur que je fais à chaque fois pratiquement donc j'ai doublé toutes mes brides sauf qu'il y a encore celle-là que j'oublie tout le temps moi personnellement la dernière je l'oublie tout le temps je ne la vois pas donc c'est là aussi que vous devez la faire vous allez dans la troisième maille du début de la bride vous faites vos deux brides également à l'intérieur c'est une des mailles que j'ai tout le temps tendance à oublier comme ça je vous montre ça vous évitera de défaire ensuite on va faire trois mailles en l'air une, deux, trois on va tourner notre travail on va aller dans le même espace de la première bride donc là et on va faire une bride on va faire une maille de séparation dans la prochaine bride on va faire une bride une maille de séparation dans la prochaine bride on va faire une bride une maille de séparation dans la prochaine bride une bride et vous allez faire ce même procédé une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles jusqu'à la fin de ce tour on se retrouve pour terminer ensemble et reprendre la suite ensemble également voilà donc je vous attendais également à la fin parce que vous vous rappelez bien on a commencé avec deux brides dans la même maille donc on va terminer avec deux brides dans la même maille, la dernière deux brides dans la dernière bride une en retournant au même endroit on fait la deuxième là on va tourner notre travail on va faire une maille en l'air on va passer dans la deuxième bride qui se trouve là avec une maille coulée on va aller dans la maille de séparation entre les deux brides on va faire une maille coulée dans la bride suivante on va également faire une maille coulée entre les brides on fait une maille coulée dans la prochaine bride on fait une maille coulée également dans la maille en l'air on fait une maille coulée donc on a combien ? deux, quatre brides on avance comme ça jusqu'à ce qu'on se retrouve après la huitième bride alors deux, quatre, six je dois en avoir huit là alors deux, quatre, six, huit donc j'ai avancé en maille coulée jusque dans la maille en l'air après la huitième bride ici donc on voit bien deux, quatre, six, huit je me trouve juste j'ai fait une dernière maille coulée après la huitième bride ensuite on va faire trois mailles en l'air une, deux, trois on retourne dans le même espace on fait une bride une maille de séparation on revient dans le même espace où on refait deux brides une deux là on va passer une, deux brides on va aller dans la maille en l'air qui se trouve après la deuxième bride ici on voit bien donc on passe la première la deuxième on va entre dans la maille en l'air qui se trouve après la deuxième bride on refait la même chose donc deux brides une deux brides une maille en l'air et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une deux ensuite on va faire pareil donc on va passer les deux prochaines brides qu'on ne va pas travailler on va aller juste après la deuxième dans la maille en l'air et on va refaire pareil donc deux brides une deux une maille en l'air toujours dans le même espace deux brides à nouveau une deux vous passez les deux prochaines brides vous allez juste après la deuxième vous refaites pareil une bride deux brides une maille de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau donc on a un deux trois quatre on a quatre groupes il en faut cinq alors on va refaire ça une dernière fois vous passez les deux prochaines brides vous allez dans l'espace qui se trouve après la deuxième et vous refaites deux brides une maille de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une et deux donc on se retrouve avec un groupe on se retrouve avec cinq groupes de deux brides une maille de séparation deux brides donc un deux trois quatre cinq voilà donc on se retrouve de cette façon là maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va tourner notre travail on va aller directement dans l'espace ici d'un maille en l'air et on va y faire deux brides une deux brides une maille de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une une deux vous faites un jeté vous allez directement dans l'espace d'une maille en l'air qui sépare le groupe qui est brides et vous refaites pareil donc deux brides une maille de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une deux deux un jeté vous allez directement dans l'espace suivant d'une maille en l'air donc on ne travaille pas là on passe les quatre brides en fait on passe les deux prochaines brides les deux suivants ça en fait quatre et on va directement dans l'espace d'une maille en l'air on va refaire la même chose donc deux brides une maille de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une deux on va dans le prochain espace donc on passe les quatre brides on refait pareil une deux brides une maille de séparation dans le même espace deux brides à nouveau une deux on va dans le prochain espace qui sera notre dernier on refait pareil avec juste une petite chose qui va changer je vous montre donc deux brides une maille de séparation et dans le même espace deux brides à nouveau et une dernière bride dans la dernière bride qui se trouve là vous faites une dernière bride à cet endroit là voilà comme ça alors ensuite on va continuer en faisant trois mailles en l'air une deux trois on va tourner notre travail on va aller directement dans l'espace d'une maille en l'air ici au centre et on va faire la même chose qu'on a fait avant on va répéter donc on va faire deux brides à l'intérieur séparés par une maille de séparation et toujours dans le même espace deux brides à nouveau une deux un jeté vous allez directement dans le prochain espace dans le prochain angle si on peut dire ça vous refaites pareil donc le procédé est le même sur tout ce tour je vous laisse faire de cette façon là on se retrouve à la fin pour que je vous remontre comment terminer et comment reprendre donc là j'ai fini mon dernier angle à la fin deux brides une maille en l'air deux brides et là on va de nouveau faire une dernière bride dans la dernière bride du rang précédent voilà comme ça ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va tourner notre travail et on va aller donc on va appeler ça un petit V dans le petit espace que l'on a créé ici où on va faire deux brides une deux là par contre on va faire deux mailles de séparation on retombe dans le même espace et on refait deux brides une deux un jeté on va directement dans le prochain espace où on fait pareil deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace deux brides à nouveau alors je vous laisse faire tout ce rond de cette façon là sans oublier que maintenant on met deux mailles de séparation dans chaque groupe je suis de nouveau à la fin je vous attendais pour vous remontrer à nouveau de ne pas oublier la dernière bride donc on a fait deux brides deux mailles de séparation deux brides et la troisième bride dans la dernière bride du rang précédent alors maintenant on va attaquer le dernier tour on va tourner notre travail on va faire un jeté on va aller directement dans l'espace des deux mailles de l'air qui se trouvent là et on va faire huit brides à l'intérieur donc une deux trois quatre cinq six sept et huit ensuite là nous avons ce petit espace là qui sépare les groupes des deux brides donc ici vous allez directement dedans vous faites une maille serrée ensuite vous reprenez huit brides à l'intérieur des petits V des petits ongles une deux trois quatre cinq six j'ai plus de fils je vais vite en rajouter ben c'est bon je me suis accroché avec mon nouveau fils donc je vous disais on fait huit brides à l'intérieur donc je n'ai fait deux quatre six six sept huit donc ici comme moi vous avez du cibler bon voilà j'ai pas eu le choix de m'accrocher à nouveau de mettre une nouvelle couleur mais si vous changez de couleur entre temps vous vous la prenez vous prenez les deux fils bien avec vous quand vous faites vos brides ensuite vous n'avez plus qu'à gentiment couper le fil alors on va continuer on va aller dans l'espace suivant avant d'aller dans l'angle entre l'espace qui sépare les deux angles on va faire une maille serrée on va dans l'espace de l'angle où on refait huit brides dans l'espace qui sépare les deux angles vous faites une maille serrée vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin on se retrouve là pour que je vous montre comment terminer dès que vous avez fait vos huit brides dans le dernier espace donc ici on voit bien l'espace qui nous restait là on va faire une maille serrée voilà tout simplement maintenant il n'y a plus qu'à couper le fil faire le nœud bien entendu cacher au plus loin que l'on puisse faire et ce sera fini voilà donc après avoir coupé mes fils les avoir bien cachés voyez on ne voit plus rien on se retrouve avec un bel ange tout simple très rapide à faire vous pouvez faire une petite chaîne une petite chaîne accrochée sur le haut pour mettre sur le sapin ou avec un petit crochet à vous de voir j'espère que ma petite vidéo vous a plu puis je vous dis à bientôt